La chose qui m'a plus touché dans le film, l'amour d'un père qu'il éprouve envers son fils tellement qu'il éprouve un tel grand amour qu'il est prêt à aller des bas-fonds où son fils se cache pour défendre une certaine cause qui engendre une certaine violence. Moi, c'est ça, en gros, dans le film, ce qui m'a touché le plus. Puis aussi, en dernier, c'est le rôle de Rabat, où il est prêt à sacrifier sa vie pour sauver les immigrants. Puis je trouve que c'est un geste très courageux. Puis c'est ce qui m'a touché beaucoup. Bien, merci beaucoup. Tu as très bien résumé le film. Et puis, je suis content que tu parles de courage quand tu parles du rôle de Rabat parce que c'est exactement ce que j'ai voulu qu'il véhicule avec les gestes qu'il pose dans le film. Là-dessus, j'ai fait un petit poème pour exprimer un petit peu plus les émotions puis les sentiments de ma perception sur ce film. On t'écoute, Steve. D'ailleurs, j'ai emprunté le titre du film, L'Ange de Goudron. Une famille à la recherche d'une terre fertile où il fait bon d'y vivre au gré des saisons. Des grands chants d'une beauté angélique, d'une blonde, fiancée à son grain de blé qui fermente nos joies, partagés mutuellement sous les draps étoilés de la nuit, autour d'un feu ardent qui embrase dans nos cœurs. Ils se battent pour se vêtir de la couleur du ciel, pour obtenir leur petit nid au-delà des frontières. Leur plan je salue vers les nouveaux pâturages est couverte d'épines de rose, d'un espoir desséché. Leur vie abaissée à une vulgaire patte de papier, manipulée par des hommes aux mains cochonnées. Un fils souffre d'injustice de ses mercenaires, se refuge dans le squat des mal-aimés, matérialisant leurs prières dans ses catacombes, avec l'aide de ses disciples fervents de vérité, avides d'identité. À tête d'une profonde plaie, le corps tatoué de douleur, cherche à être entendu par des actions qui engendrent le vice. Un père qui se meurt d'inquiétude de son jeune protégé, l'esprit tourmenté de mille et une pensées tourbillonne dans l'obscurité. Séparé entre deux eaux, la vulnérabilité l'accable. Une mère pleure tous les larmes des océans, de voir son enfant, qu'elle a tant chéri, partir à la dérive. Comme une feuille qui rompt à son arbre, délaissant ses racines. Tous les immigrants déracenés dans leur lit de terre, les cœurs déchérés par les cris, se noient dans des pleurs. Sous l'alerte d'un territoire menacé par leur ravisseur, traqué comme un animal, on le pourchasse. Les gendarmes malicieux lancent leur filet sur la proie, battus par l'abus de pouvoir, le chevalier rend l'âme. Le courage d'un fils lui restera jamais imprégné à l'esprit. Merci Steve, merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements